... Mon travail dans la partie technique consiste à prendre les statistiques, éventuellement filmer des séquences vidéo. La partie statistique est là pour permettre une analyse particulière et mettre en valeur certains points ou en exergue certaines erreurs qui pourraient être faites sur le terrain. La semaine prochaine pour les championnats du monde, forcément c'est la gagne. Je viens d'Angers, j'y ai joué pendant 4 ans. L'aréna a très lasé, qui peut accueillir 5000 personnes, et puis Jean Bouin qui était la maison, donc on les retrouve, c'est bien. J'ai un vrai sentiment de fierté d'appartenir à ça, que ce soit au niveau de l'équipe ou au niveau de l'histoire. C'est juste génial et je pense qu'au moment où on entendra la Marseillaise sur le terrain et que ce sera le moment de lancer le début du championnat. Ça va vraiment être un peu moment de frisson et de bonheur. Rendez-vous le 29 contre le Sri Lanka. On va ouvrir les festivités le soir et puis on espère qu'on verra le maximum de personnes là-bas. Quand on joue, on joue pour gagner, on ne joue pas pour perdre. Donc on y va avec cette ambition-là. C'est vrai que pour moi, c'est un petit peu particulier le championnat du monde. Je dis, on fait où le championnat du monde à Angers ? Donc voilà, c'est la salle à 600 mètres de chez moi, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais ça va être sympa, du coup, ça permet aux amis, à la famille de venir nous voir jouer. Ça va être sympa, ça va être des bonnes retrouvailles. Et puis je connais un petit peu aussi, la terre en juine, c'est quand même une terre de basket. Donc j'espère qu'il y aura un petit peu de monde pour venir nous soutenir. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde, spécialement le 30 juin. Donc c'est une de nos deux premières dates qui sont fixées. Ça sera à 20h à Jambouin. Donc tout le monde connaît la salle. J'espère que vous serez nombreux et que vous ferez un peu de bruit. Donc je sais qu'elles vont beaucoup m'apprendre. Et j'aime beaucoup ce principe-là où on va apprendre de chacune les unes des autres. Et c'est vraiment intéressant. Un peu d'appréhension, de stress, c'est normal. Mais je pense qu'on a ce qu'il faut pour y aller sereinement. Et après c'est du travail toute la semaine qu'on va faire. Et puis c'est que du bonheur en fait. Je suis vraiment très très fière de porter et de représenter la France. Qui ne rêve pas d'être en équipe de France en même temps. Très beau rêve. Ah bah oui, on vise la médaille d'or directe. Donc oui, je fais partie de l'équipe gendarmerie. On a l'occasion de participer au premier championnat de France militaire. Et de remporter le titre de championne de France à Cherbourg la semaine dernière. C'est mon premier championnat du monde effectivement. Donc c'est vraiment une occasion rêvée de participer à ça. Dans une vie, je ne pense pas que ça se reproduise. Moi en tant que militaire, de vivre une deuxième fois. On va jouer contre des filles qui ont un niveau parfois supérieur au neutre. Oui, apporter le maillot de l'équipe de France c'est une grande fierté. Même si c'est qu'une équipe militaire, on représente notre pays, nos unités, l'armée, l'armée française. Donc on a de la chance de pouvoir être libérés sur nos temps de travail pour faire notre sport, notre passion. Donc oui, c'est quelque chose de très important. Sous-titrage ST' 501